Et de nouveau là, on va donner automatiquement un verre. Pour le bar de ce soir, on a mis en place le Café des Signes. C'est l'envie de proposer au public du théâtre Léane d'inverser un peu les situations et puis de proposer à l'association ABC Signes, qui sont des jeunes sourds, de tenir le bar. Et c'est au public de signer pour pouvoir commander leur boisson. Poire, c'était comme ça ? Oui, c'est comme ça. Un peu la forme de la poire. Ils ont appris aussi à dire bonsoir et deux, trois mots en langue des signes. J'étais responsable de servir la bière, les pressions. Parfois, c'était difficile au niveau de la communication. Ils devaient demander, se débrouiller, il fallait servir, gérer les différentes choses. Et c'était un vrai plaisir, ça s'est bien passé. C'est hyper chou de communiquer d'une autre manière et on ne se sentait pas démunis parce qu'on avait des explications et c'était hyper interactif de se dire « Ah, mais comment je peux dire ça ? » et « Quel geste je dois faire ? » et les personnes derrière le bar étaient toutes aimables et contentes. Ça permet vraiment tout un rapport différent de communication parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sourires qui s'échangent, beaucoup de regards qui s'échangent et c'est toujours des très beaux moments. Je suis très contente de l'expérience, ça s'est bien passé et j'imagine que tout le monde utilise la langue des signes, ce serait super pour les personnes sourdes si les entendants pouvaient communiquer avec la langue des signes. Le théâtre, c'est un lieu qui est ouvert à toutes et à tous. Moi, je suis extrêmement fier et je trouve que là, on est vraiment... En tout cas, dans tout ce que moi j'ai envie de défendre dans un théâtre, c'est que ce soit un lieu pour tout le monde, qu'on échange, qu'on communique, qu'importe de quelle manière. Sous-titrage Société Radio-Canada